Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 293, on va faire en sorte de voir ce qu'on appelle le Transform Options. En fin de compte, c'est un tout petit élément qui est ici, qui permet de faire des choses très intéressantes. Donc déjà, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer cet élément-là. Donc on va laisser le cube par défaut. On va aller ici au niveau de Viewport Display et vous pouvez voir qu'ici on a différentes options. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le Axis. L'Axis par rapport à quoi ? Par rapport à ce fameux point d'origine. Rappelez-vous, celui-ci est vraiment important. Imaginons, moi celui-ci, j'aimerais le déplacer. Comment je peux faire ? Je peux tout simplement, dans ces cas-là, me mettre ici en mode édition, sélectionner mon élément, faire ici Shift-S et dire Cursor To Select. Ensuite, je vais faire bouton droit de ma souris et je vais dire tout simplement Origin To 3D Cursor. Et là, automatiquement, celui-ci va se positionner ici. C'est une des solutions. Je reviens en arrière et je vais vous montrer une autre manière de faire. Alors, pardon, j'étais un peu loin. Voilà. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de déplacer cet élément-là, mais pas par le biais du 3D Cursor. Et c'est là qu'il va rentrer en compte. Enfin, compte, vous avez l'option ici où c'est marqué Transform. Vous avez ce qu'on appelle Origin, mais vous le retrouvez ici au niveau du Workspace où là aussi, c'est marqué Option Transform et vous le retrouvez ici. Donc, je vais mettre, par exemple, je vais cliquer ici et vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci va pouvoir être tout simplement déplacé. J'appuie sur G et là, vous voyez, je peux bouger mon origine. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi c'est important ? Parce que des fois, vous avez besoin, surtout par rapport au modifieur, ou alors tout simplement, vous allez vouloir simplement changer l'axe de votre origine. Et ce n'est pas possible. Regardez, si ici, je n'avais pas cette option-là, je viens ici au niveau de mon display. Comment je puisse faire pour sélectionner mon origine, mais juste mon origine ? On ne peut pas. Sans cette option, ce n'est pas possible. Donc, en fin de compte, l'intérêt, c'est quoi ? C'est pouvoir bouger cette origine. Si je prends mon cube, je vais me remettre en mode solide. Si je prends mon cube, je vais prendre celui-ci. Je vais appliquer un modifieur de type, par exemple, Mirroring. Hop. Je vais revenir sur le Workspace. Je vais cliquer sur Origine. Si j'appuie sur G, je vais pouvoir tout simplement déplacer mon cube par rapport à mon origine. Rappelez-vous que l'origine est très importante, surtout par rapport au modifieur. Mais ce qui est très sympa aussi, c'est que je peux faire, par exemple, ici, je vais vouloir faire un, alors je vais dire un XR90. Là, il ne se passera rien. Dans ces cas-là, il faut que je fasse plutôt un RZ90. Et vous voyez ce qui s'est passé ? D'un seul coup, je peux bouger par rapport à l'axe. Voilà à quoi cela va servir. Ça, c'est une des premières options que l'on rencontre sur les trois. Voyons les suivantes. Alors, les suivantes, je vais faire simplement Shift A. Je vais prendre un cube. Alors avant, pardon, je vais faire Shift C. Alors, si par hasard, vous êtes perdu par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer, si vous êtes débutant et que vous commencez à vous dire, « Oh là, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? Je ne comprends rien du tout. » Bien évidemment, je peux vous proposer, d'une part, plein de vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous explique les bases de Blender. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que je suis parti depuis, on va dire, l'origine de 2.8. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de suivre l'évolution. Par contre, ce que je peux faire, c'est tout simplement vous proposer ici une formation. Vous avez pour commencer, si vraiment vous êtes débutant, vous avez Blender, Module 0, les bases. Après, vous avez l'outil de modélisation, la sélection. Là, le dernier que j'ai fait, c'est sur les curves. Mais au moins, si vraiment vous êtes perdu, au moins commencer par Blender, Module 0, les bases. Ça vous apprendra le minimum du minimum, on va dire, par rapport à Blender. Bon, revenons maintenant à Blender. Donc là, je vais décocher « Origines ». Je vais faire « Shift A » et je vais mettre un cube. Ok. Ensuite, je vais faire « Shift D » et je vais faire, sur l'axe, alors avant, pardon, je vais mettre en vue 1, donc vue de face. « Shift D » et « X » et je vais mettre à peu près ici. Je vais même un peu diminuer celui-ci. Je vais encore faire « Shift D » et « X » et on va se mettre à peu près ici. Ok. Je récupère ces deux-là, je vais en créer un objet « Ctrl J ». Parfait. Ce qui m'intéresserait, c'est que ces deux éléments-là tournent autour de ce cube. Vous allez dire, pas de souci. Je me mets par exemple en vue 1, donc vue de face. Je vais aller à cet endroit-là. Je vais aller au niveau de 3D Cursor. Et si je fais « R », je vais faire quelque chose comme ça. On a bien mes deux cubes qui vont tourner autour de celui-ci. D'accord ? Mais moi, je n'aimerais pas qu'en fin de compte, ces cubes, ils tournent. Ceux-là, vous voyez, ils tournent, si vous regardez bien. Moi, je n'aimerais pas. Je voudrais simplement qu'ils restent statiques. C'est-à-dire qu'ici, ils vont tourner, mais en restant dans la même position. Et c'est là que va rentrer en compte cette fameuse option qu'on appelle « Location ». Quand vous allez cliquer ici, il va tout simplement se produire qu'il va annuler le « Scale », c'est-à-dire le redimensionnement et la rotation. Et là, ce qui est vraiment génial, si maintenant j'appuie sur « R », vous allez voir qu'il va faire quelque chose de complètement différent. Vous voyez ? Là, ça peut faire un mouvement très intéressant en mécanique. Donc là, je n'étais pas assez éloigné. Donc, on pourrait faire « G », « X » pour les éloigner un peu plus. Si j'appuie sur « R », vous voyez, on aurait un mouvement vraiment sympathique à faire. Et ça, ce n'est pas possible là aussi sans cette option. Regardez, si je décoche, je réappuie sur « R », ce n'est pas possible. Donc, tout ça pour vous dire que ces options sont vraiment très pratiques si vous voulez faire par exemple de la mécanique. Prenons le dernier. Alors là, on va supprimer tout ça. Appuie sur « X ». Oui, tout ça, de toute façon, je n'en ai pas besoin. Je vais faire « Shift A », on va prendre un cube. « Shift D », « X », on va le mettre ici. On va diminuer un peu celui-ci. Avant, je vais changer mon fameux « Transform Pivot Point » en « Mediapoint ». Je vais prendre donc celui-ci. Celui-ci, on va l'appeler « L'Enfant ». D'accord ? Et je vais sélectionner celui-ci. Je vais faire tout simplement un « Ctrl P » pour dire « Objet ». L'intérêt, c'est quoi ? C'est que celui-ci, en fin de compte, si vous regardez bien, il est lié. Il y a une espèce de petit trait qui vous dit « Je suis lié ». Ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire que votre enfant qui est ici, il va pouvoir se promener. Mais malgré tout, il est toujours lié au parent qui est ici. Si j'appuie sur « G », je vais pouvoir déplacer celui-ci et automatiquement, comme dans une famille, l'enfant va suivre le père ou la mère. D'accord ? Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un exemple plus concret. Imaginons, moi, j'aimerais tout simplement… Alors, ce que je vais faire, je vais tout supprimer. J'aimerais faire une chaîne. Donc, je vais faire « Shift A ». Je vais prendre, par exemple, un torus. Ici, au niveau de mes valeurs, je vais mettre 12, tabulation 12. Parfait. Là, je vais mettre en vue 7, donc vue de dessus. Je vais mettre ici en mode édition, en mode filaire. Faire en sorte de récupérer cette partie. Faire un « G ». Alors, « GX », pardon. Faire quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas mal. Peut-être un petit peu le rétrécir. Voilà, super. Je me remets en vue de face. Quoique non, pardon. Je vais laisser comme ça. Je vais mettre en mode solide. Ensuite, je vais récupérer celui-ci. Je vais faire un « Shift D », « X » et je vais le mettre ici. Ce qui va m'intéresser ensuite, c'est de prendre cet objet, faire bouton droit de ma souris, cliquer sur « Miroir », « X global ». Vous voyez, c'est marqué « Ctrl M ». Automatiquement, sollicite inversé. C'est ce que je voulais. Je vais faire « G » « X ». Je vais un peu rétrécir celui-ci. Je vais faire un « G » « X » pour le mettre à peu près à cet endroit-là. Là, je vais faire maintenant un « R » « X » « 90 ». Vous allez comprendre où je veux en venir. Ensuite, je vais faire un « G » « X ». Je vais faire quelque chose dans ce style-là. Voilà, parfait. Je vais lier tout simplement ces deux objets en faisant « Ctrl J ». Et je vais pouvoir maintenant appliquer un modifiant de type « All-Way ». Pour tout simplement avoir ici… Alors là, je vais un petit peu le bouger. Évidemment, ça va être plutôt 0.85. 0.86. Non, alors 0.83. Pardon, 0.83. Voilà, c'est pas mal. On pourrait mettre aussi un modifiant de type « Subdivision Surface ». Maintenant, vous connaissez ça par cœur, il n'y a pas de problème. Et tant qu'à faire, on va en faire plusieurs. Bon. OK. Donc une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement appliquer mon modifieur. Donc je vais appliquer par exemple celui-ci, « Apply ». Et je vais appliquer aussi celui-ci, « Apply ». Donc là, j'ai mon élément, c'est parfait. Ensuite, ce que je vais faire, je vais appuyer ici, je suis en mode édition. J'appuie sur « L » pour récupérer tout simplement mes éléments qui m'intéressent. Parfait. Là, je vais appuyer sur « P » et je vais cliquer sur « Sélection ». Pour l'instant, tout ça, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous connaissez. Là, je vais faire un « G » « X ». J'ai donc un élément, on pourrait l'appeler comme tout à l'heure l'enfant. Et j'ai maintenant le parent. Tout ça pour en venir ici. Vous allez comprendre pourquoi. Je fais « Ctrl-P ». Je vais cliquer sur « Objet ». Je me retrouve encore une fois avec la petite chaîne qui est ici. C'est-à-dire que si ici, j'ai mon enfant, si j'appuie sur « G », il va se promener. D'accord ? Et si je prends lui, pas de problème, il se promène aussi. C'est-à-dire qu'il va récupérer l'enfant. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de tout simplement agrandir cet élément-là. L'anneau, en fait, qui est ici, ne me plaît pas. Si j'appuie sur « S », tout le monde va s'agrandir. Et moi, ce n'est pas ce que je veux. Heureusement, il existe une option. Là aussi, vous retrouvez ici. Vous appuyez ici, vous cliquez sur « Parent ». Et vous allez voir que d'un seul coup, je vais pouvoir tout simplement bouger mon élément. Vous voyez ? Il va être beaucoup plus gros. Même pouvoir simplement faire un « G » « X », le repositionner, si je veux. Pas de problème. Je fais en sorte maintenant de décocher celui-ci. Il n'y a plus de problème. Si j'appuie sur « G », vous voyez ? J'ai pu agrandir mon anneau sans toucher à ceux qui étaient liés par rapport aux parents-enfants. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà les trois options que je voulais vous expliquer. Pour finir, sur mon site web savoirpourtous.eu, vous pouvez faire en sorte de vous enregistrer ici au niveau de ma newsletter. L'intérêt, c'est de recevoir toutes les news par rapport à ce que je crée comme vidéo, à la fois sur ma chaîne YouTube ou tout simplement par rapport aux formations. Ou imaginons si je fais des promotions sur les vidéos que je peux faire, en l'occurrence les différentes formations que je présente. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je suis formateur indépendant, à la fois sur les plateformes frtuto.com et Udemy. Donc au cas où, allez jeter un coup d'œil, vous ne serez pas déçu. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez ici sur l'onglet « Formations ». Et là, vous découvrirez toutes les formations que j'ai pu mettre pour l'instant en place sur Bender. En l'occurrence, vous avez le module 0, module 1, module 2, module 3 et ainsi de suite. Là par exemple, c'est une autre formation que j'ai créée sur Tinkercad, qui est un autre outil qui permet de faire des trucs très intéressants, en l'occurrence avec une imprimante 3D. Et si vous n'avez pas, je vous explique comment faire autrement. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501